la salutation mes petits cactus vous êtes au volume 3 alors oui j'arrive pas à plier mon petit doigt donc les gens se foutent de ma gueule en fait c'est juste que je n'arrive pas à plier le petit doigt là et peut-être comme ça volume 3 3 of the american dream here we go again je disais que une des choses qui me paraît importante c'est en effet de trouver son utilité dans la société cependant maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça vous vous rendez bien compte qu'il ya une très très grosse divergence entre cette histoire d'avoir un destin promis par les dieux à accomplir tout sacrifier pour ça et pour y arriver que donc si tu veux y arriver tu y arrivera et être heureux simplement et du coup en fait en gros c'est ça l'américaine dream il te fait croire je l'appelle l'américaine je ne sais pas est ce qu'il ya un nom pour ce concept en philosophie déclaré moi dans les commentaires mais toujours et dit que c'est comme ça que moi je l'appelle c'est ce que c'est la dénomination commune peut-être ça le deviendra grâce à moi ou pas il ya déjà un nom je ne sais pas on s'en fout est-ce que on est obligé de connaître le nom des concepts philosophiques pour philosopher non en tout cas je ne m'empêcherai pas de le faire pour ça donc l'américaine dream lui te dit tu as un destin à accomplir pour ce faire tu auras des épreuves sur ta route il faudra continuer à être persévérant il ya bien travailler mais t'inquiète pas grâce au système de la merite méritocratie tu y arrivera parce qu'en travaillant et en se donnant les moyens on y arrive et lorsque tu y arrivera uniquement lorsque tu y arriveras tu seras enfin heureux et c'est là où il ya beaucoup de failles dans ce système de pensée déjà de 1 tu es obligé de souffrir pour pouvoir être heureux déjà ça c'est faux il faut arrêter de croire qu'on doit faire quelque chose pour mériter quelque chose d'autre on n'est pas obligé de tout mériter dans la vie par exemple à quel moment tu mérites l'amour de tes parents que tu sois un enfant turbulent ou un enfant calme que tu sois sage que tu fasses des bêtises que tu sois bon à l'école ou mauvais à l'école à l'école à quel moment tu mérites leur amour il n'y a pas de mérite c'est inconditionnel et inconditionnel dans le sens où il n'y a pas de condition pour avoir cet amour et pour ce qui est de être heureux et du bonheur ça devrait être pareil ça devrait être inconditionnel il n'y a aucune condition qui devrait être en tout cas tu dois pas celle de tu dois souffrir pour être heureux de plusieurs choses de deux les gens vont se rendre compte les gens se rendent compte assez rapidement qu'il ne suffit pas de travailler comme un acharné qui ne suffit pas de tout sacrifier et donc de se rendre malheureux pendant une bonne période de leur vie pour être heureux c'est ça qu'ils font je me rends malheureux pour pouvoir être heureux que ne suffit pas de nombreux sacrifices et de tout ça pour y arriver et même si tu es talentueux et même si tu travailles comme un fou que tu il n'y a pas que ça qui joue comme je disais c'est c'est juste un tout petit tout petit panel sur le camembert c'est juste une part de camembert que tu peux contrôler tu as tout le reste du camembert qui s'appelle la vie et la vie est faite d'imprévus et d'inconnus et clairement comme disait un grand mélomane on ne choisit pas sa famille d'où l'on vient ses quartiers pour apprendre à marcher voilà si tu es né à bruxelles dans une famille dans la famille royale voilà bon bah tu as plus de chances de pouvoir devenir une star du cinéma que si tu es né au bangladesh dans une famille ou en inde dans une famille qui n'a même pas ces vêtements ne leur appartiennent même pas ok ou dans un pays en guerre ou autre si tu es une femme à caboul aujourd'hui tu auras moins une chance de devenir chanteuse que si tu connais du monde à paris à l'opéra et c'est évident sauf que les gens continuent de croire que plus ils travailleront et plus ils sacrifieront de choses plus ils auront de chance de réussir ce qui est vrai dans le sens où si tu ne fais rien il ne se passera rien ça je suis complètement d'accord avec vous si vous ne travaillez pas et que vous ne faites rien les choses vont pas vous tomber dessus enfin c'est quand même rare que quelqu'un vienne vous voir en disant oh putain oh je t'ai entendu chanter dans la douche toi tu es une super star je n'ai jamais fait des cours de chant oui mais je t'ai entendu sous la douche là quand tu te lavais les cheveux bien tu vas devenir une star bon alors écoutez ça peut peut-être marcher pour le le pompon cul cul sur internet mais le reste pas sûr j'espère que vous aurez compris mon allusion c'est quand même con youtube de censure et bref et donc le problème ça peut être ça ça peut être de donner énormément d'efforts pour un projet et ne pas y arriver et la descente est dure et la chute fait mal et même si on te dit d'être résilient et qu'il faut continuer et s'accrocher à force d'être scisif c'est ça c'est à dire c'est ce condamné grecque là dans la mythologie grecque qui est condamné à monter un rocher tout en haut de la montagne et que ce rocher retombe et doit le remonter tout en haut de la montagne et ce rocher retombe et il doit revenir et c'est ça toute sa vie infiniment et donc à un moment donné tu es épuisé et tu peux faire un mental breakdown une dépression comme on dit en français tu peux faire un burn out tu peux faire beaucoup de choses qui ne vont pas aider et ne vont pas aider à ton bonheur ça c'est sûr et la troisième troisième point dans cette illusion dit american dream c'est qu'à la fin de tous ces sacrifices et lorsqu'ils ont enfin réalisé leur rêve s'ils ont eu la chance du coup de pouvoir que ça pour eux ça marche ok pour toi ça marche et tu réalises ton rêve et là tu te rends compte que t'es pas heureux parce qu'en fait être heureux ça dépendait pas de ça ça dépendait pas d'accomplir ton destin et qu'au final c'est pas parce que la princesse épouse un prince charmant qu'ils vécurent heureux et ils c'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'enfants qu'ils vécurent et ça ça peut être fatal c'est à dire que toi tu as résisté à un burn out t'as résisté à tout ça tu t'es battu comme un dingue t'as frôlé ta santé mentale elle est à ça tu vois t'as frôlé dix fois la rupture psychologique et là et là tu te rends compte que j'ai fait arriver au but et j'ai pas ma récompense ma récompense c'était d'être heureux pour l'éternité mais elle est où ma récompense là et non ils exposent et alors parlons de ceux qui n'ont pas il ya des personnes à moi là moi je connais plutôt par rapport à moi même moi je suis né je savais ce que je voulais faire dans la vie pour moi c'était ma destinée je me suis nourri de tous ces rêves en pensant que c'était comme ça que les choses fonctionneraient mais comme je le dis le travail ne paie pas toujours pour autant je continue de on pourrait dire de m'acharner moi je préfère dire de persévérer en tout cas je travaille toujours là dessus parce que par contre je me suis rendu compte que ça faisait partie des conditions pour que je sois heureuse faire des choses que j'aime participe au fait que je sois heureuse il ya des personnes qui ne naissent pas avec comme ça un truc qui leur prend au trip et moi j'ai envie de dire c'est une bénédiction parce que c'est une malédiction d'avoir ce truc au trip et moi c'est ça que j'avais que j'ai que j'ai refoulé pendant si longtemps et que je pense qu'on va devoir faire une quatrième vidéo je suis vraiment désolée parce que je peux pas là on va repartir sur quelque chose de très important et ça mérite une quatrième vidéo pleurez pas on se revoit la semaine prochaine puis je vous aime les petits cactus à très vite à très vite à très vite